Hello tout le monde, c'est la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Merci de votre présence, de votre fidélité les amis. Nous découvrons ensemble la guidance du vendredi, on est sur le 18 et oui, c'est parti. Premier message avec l'oracle, histoire de sorcière, leçon de vie. C'est le moment de tourner une page en général avec la leçon de vie. Le 6 d'épée vous fait quitter, le 6 de plume ici, vous fait quitter des conflits, vous fait quitter des doutes, on tourne en rond pour pouvoir avancer, les eaux sont plus limpides, on y voit plus clair, la route est plus calme vous voyez, on a peut-être passé une tempête, oui je dirais ça, passé une tempête. Il y a de l'expérience ici, qui est en mode coup de folie. Allons voir du côté du tarot. J'ai pris le moderne spell casters tarot, aujourd'hui on a à la coupe l'arène de bâton et le 3 de bâton. Donc vous êtes en train de créer de la stabilité ici, 9 de coupe, il y a un vœu, 10 de denier, on n'est pas loin de réaliser quelque chose, de pouvoir poser ses bagages, de pouvoir s'établir quelque part. On n'est pas loin de célébrer, c'est juste... Vous savez quand on a un sablier et on a tous les grains de sable qui s'écoulent comme ça et là vous avez passé un peu l'entonnoir où c'était serré, comprimé ou comme ça, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous allez bientôt tourner le sablier et repartir sur un nouveau cycle ici. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je le sens, il y a les travaux et ça s'arrête pas aujourd'hui donc je tourne la vidéo et tant pis, merci de votre compréhension. Vos dons, vos talents ici, vous pourriez être contactés pour un nouveau départ, il peut y avoir pas mal... Ah oui, bah voilà pourquoi je le sentais, la roue de fortune. Alors ça peut vous donner le vertige, ça peut vous faire peur, il y a de l'argent en jeu, il y a une stabilité, il y a un foyer, il y a... Vous voyez quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est un souhait que vous manifestez et c'est juste ce moment de vous savez que vous allez vous mettre en action, vous savez que vous allez y aller. Il manque juste... Ouais, il y a une cloche ici ou un message, je sais pas, il y a quelque chose qui arrive. Be fly ! Allons voir la lecture. Le 2 d'épée, le 6 de coupe et l'as de coupe. Oh ! Il y a l'amour, hein ? Il y a l'amour passé ou l'amour des enfants ou un nouvel amour. La lune, le monde, ouh ! Et la maison de Dieu, je le savais, je le sentais ! Et ben ça nous fait quand même trois arcades majeurs ici. Trois arcades majeurs, c'est pas mal. Est-ce qu'on descend un petit peu ? Voilà. Alors le challenge, c'est le... Avec le 2 d'épée et la lune, on voit bien qu'on est en train d'y voir plus clair qu'on sort d'un brouillard, on sort d'une incertitude, on sort du doute, on sort de quelque chose de passé qui a été lourd, ok ? Émotionnellement parlant, ça c'est sûr, avec le 6 de coupe et l'as de coupe. Maintenant c'est le monde, c'est le moment, avec la maison de Dieu, de repartir peut-être de zéro, sur de nouvelles bases, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est important ces deux arcades majeurs. On est sur la fin du cycle des arcades majeurs. J'espère que ça va aller au niveau du son. Je sais pas ce qu'ils font. Ils ont dit deux mois pour les travaux dans la porte du dessus, donc je pense qu'on y arrive bientôt. Donc on reste patient et on laisse les ouvriers travailler tranquillement. Je sais vraiment pas comment ils font les ouvriers. Du BTP, c'est tellement bruyant. Moi je suis admirative. Bref. En plus on a la tour. Ah ! Oh ! Est-ce que la window, elle est pas en train de vous annoncer qu'il va y avoir un changement ici ? Par rapport à de l'immobilier, des travaux, comme ça, ce serait pas impossible. Et pourquoi pas l'annonce de la fin des travaux, de la porte du dessus. Bref, anyway. Revenons-en à nos moutons et à la lecture générale pour tout le monde. Donc ici, vous pourriez avoir des nouvelles inattendues d'un amour, d'un amour d'enfance, d'un amour passé, ou d'une nouvelle personne qui habite loin, à l'étranger, ou comme ça. Ça vient vous remuer. Ça vient vous remuer. Donc, ça, ça peut être émotionnel. Après, je vous dis, par rapport à votre cycle de vie, ce que vous avez compris de la vie, ou comme ça, vous brisez quelque chose ici. Vous n'avez pas peur de changer vos codes ou d'affirmer quelque chose. De partir, ou d'arriver, ou de vous lancer. Sur le 2DP, 5 de coupe. 2 de coupe. Il y a l'idée d'une rencontre, c'est émotionnel. On parle d'avoir une discussion, d'être sur une discussion à l'amiable, sur de l'amitié, sur une conciliation, sur une négociation. Par contre, ce qui bloque ici, c'est les peines passées, les souffrances passées, les remords, les regrets. Ça peut être des souvenirs avec le 6 de coupe. Et 9 de bâton, on cherche à se protéger. On cherche à protéger un enfant. On peut être déçu ici par rapport à des institutions, quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer si on est parent. Et sinon, par rapport à vous, on voit que vous vous protégez beaucoup. On retrouve le 6 de plume ici, le chariot, donc ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Punaise. Il y a la rencontre du destin, la synchronicité ici. Peut-être l'amour de votre vie qui arrive. L'amour du restant de votre vie. Vous avez des nouvelles. Vous avez des nouvelles. On sort du doute, de l'incertitude, de l'ambiguïté. Il y a une transformation très, très importante ici, au niveau de la compréhension de certaines choses. Et vous tournez une page. Waouh, ça remue. En ce vendredi, ça remue. Il y a une nouvelle. C'est une combinaison d'arcades majeurs. Je prends le mémo tarot. Pour ceux qui demandent, c'est le mémo tarot aux éditions Trajectoire de Colette Sylvestre. Et il est actuellement en rupture de stock. Il ne coûte que 10 euros de base. Donc moi, je l'ai eu comme ça. Après, si vous le souhaitez, il faut être patient. Du coup, la lune et le battleur, on vous parle d'une nouvelle rencontre affective, d'une vie familiale agréable, d'activités professionnelles en amélioration, de redressement de la situation matérielle et de projets créatifs favorisés. Et ça, c'est un challenge. Elle est belle. Il est beau, ce challenge. Il est beau, ce challenge. Alors, sur le monde. Reine de Denier. Donc ici, vous avez trouvé votre stabilité, votre équilibre de vie, votre rythme de vie, votre mode de vie. Vous êtes ancré, c'est stable. Et vous avez fait la paix, ouais. Waouh. Waouh. Vous avez coupé quelque chose ici. Il y a une renaissance. Il y a énormément d'arcades majeurs là. Et le cas de bâton qui est là. Waouh. Alors là, vous pourriez avoir une personne qui revient. Il y a eu un truc lourd. Et c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le feu d'un ancien volcan que l'on croyait trop vieux là. Qui renaît. J'ai la justice, l'empereur. Il y a quelque chose d'hyper solide. Et donc ici, vous pourriez avoir une personne qui revient, qui n'a pas été correcte avec vous dans le passé. On voit qu'il y a l'idée de se protéger. Il y a un fort potentiel. Et on voit que cette personne était un peu perdue dans sa vie parce qu'elle était carriériste. Parce qu'elle voulait gagner, gagner, gagner. Ouais. Gagner, je ne sais pas quoi. Mais il y avait cette notion de besoin de pouvoir, de contrôler ou quelque chose comme ça. Après, ça peut vous ramener à quelque chose en vous. Un besoin peut-être d'une revanche sur la vie, sur votre enfance, sur quelque chose qui vous a blessé. Et on retrouve le 3 de bâton sur la tour. Donc vous avez un message qui arrive. Roi de coupe, 9 de coupe, 6 d'épée. Ça arrive vite. Ouh là, cavalier d'épée, ça arrive très vite. Un vœu, un souhait. Donc c'est, pour moi, soit c'est vous, soit c'est une personne. C'est interchangeable, vous adaptez. Mais j'ai l'idée d'un message qui arrive. C'est destiné, c'est le bon moment. Vous êtes prêts ou prêtes. Et j'ai l'impression d'une personne qui arrive de loin. Il y a un projet qui est favorisé au niveau de tout ce qui est artistique, familial ou engagement. Quelque chose comme ça. Ouais, il y a des nouvelles. Oui. Il y a une personne qui a fui. Qui a fui les sentiments. Qui a fui la construction émotionnelle. Qui avait des blessures. Énormément de blessures. Qu'on ne voyait pas. Et là, il y a une guérison. Ouais, le diable. Ouais, il y a quelqu'un qui était... Mais après, c'est pas un jugement. C'est un état d'être qu'une personne a besoin de traverser. Pour comprendre qu'il y a différentes manières de faire ou de percevoir la vie. Là, il y a quelqu'un qui était très attaché à la réussite et à l'argent. Au matériel. Et puis, il y a quelque chose de plus posé. Où on pense à s'écouter, s'épanouir ou comme ça. J'ai le 2 de coupe. Je ne sais pas comment je vais me dépatouiller au montage pour gérer le son. Je fais au mieux. Mais il y a une négociation ici autour d'une rencontre. Ou comme ça, ça devrait vous amener à un engagement. On voit que vous êtes prudent. On peut me parler d'un mariage, d'une concrétisation de quelque chose ici. Ou alors d'une vie familiale, sentimentale, assez épanouie. On protège le cocon, le foyer, son partenaire, sa partenaire. On crée quelque chose de fort. On a l'histoire du fil rouge, pour ceux que ça intéresse. De personnes qui sont destinées ici. Waouh, la force. Quelqu'un de très déterminé, très fort. Roi de bâton. Les amoureux, la reine de coupe. Le challenge, je ne le recouvre pas. Deux arcanes majeures, c'est bon. Et la force, le set de coupe. Vous savez exactement ce que vous voulez aujourd'hui. Vous avancez. Peut-être une offre de travail. Et puis, vous êtes prêts, si vous voulez, à tourner une page. Quelque chose qui a vraiment été pénible, en fait. Et je dirais plus dans votre psychologique, dans votre état d'esprit. Dans trop de pensées, fatigue, cérébrale et émotionnelle. Beaucoup de tristesse, de remords, de regrets. Ou quelque chose comme ça. Ou à l'empereur, l'ASDP. Ok, on va voir du côté des 77. Regardez les 77. On a la rencontre et l'automne. Donc, il y a une leçon de vie ici. On appréhende un rendez-vous, un entretien, une rencontre. Comme ça, vraiment. Avec plus de sérénité. On est plus apaisé. On est beaucoup plus apaisé. Alors, à la coupe. On a le retournement de situation positive. Retournement de situation positive. Et construction positive. Et la féminine. Donc, émotionnellement, il y a une guérison. On n'est pas mal. Il y a quelque chose où... Prendre la hauteur, toujours par rapport au labyrinthe. On voit sa vie différemment. On trouve des issues, des solutions. Plutôt que de ressasser quelque chose qui est dans le brouillard. Allons-y. L'écoute, le masculin... Ah, la féminine et le masculin, ça. Ça annonce l'affirmation, l'été, le retour, la nouvelle voie, le bon raisonnement, l'espoir, la prière, la porte, l'ouverture et le silence. J'ai une situation où vous allez dans le regard. Ça va se jouer dans le regard. Et puis, c'est fou, la féminine, l'éloignement, la clé, la construction positive. Donc, on a un masculin ici, l'idée de la figure masculine, de l'action, du pragmatisme, de la logique, de la gestion comme ça. C'est un masculin qui a l'écoute de quelque chose et qui affirme, qui s'affirme. J'ai un masculin ici, si vous voulez, qui n'est pas en plein dans l'action. Il a ce recul pour entendre, écouter, avant d'agir. Il y a quelque chose de très heureux ici. On entend quelque chose, une nouvelle, ou comme ça, ça amène l'abondance. L'été, c'est la saison la plus riche et abondante. Il y a un retour comme ça, quelqu'un qui revient d'un pays chaud aussi, je ne sais pas, d'une région où il fait très chaud, beaucoup de soleil. Et il y a une nouvelle voie, une nouvelle offre. Le bon raisonnement. Alors, quelqu'un souhaite quelque chose ici. Et on ne sait pas ce que vous allez répondre. Ou c'est interchangeable. Vous souhaitez quelque chose, contactez quelqu'un. Et elle écoute et vous ne savez pas ce qu'elle va répondre. Une proposition concrète, la connaissance, le savoir, la leçon de vie. Et la clé par rapport à quelque chose, je vous ai dit, qui a été... Il y a un sentiment de remords, de regrets, de blessures. Quelque chose qui n'a pas été sincère, honnête. Sincère, ce n'est pas la question. Ça n'a pas été honnête. Ça a été plutôt de l'ordre de la trahison, vécu comme tel. Vous voyez, il y avait le masque, le manque qui voulait se manifester. Et à nouveau, j'ai une personne qui parle ici, qu'elle veut quelque chose de concret, que ça aille lentement, que ça prenne son temps, mais que ça ramène de l'argent, que ce soit instable, vous voyez. Et engagé. Et ça vient vous surprendre, en fait. Ça vient vous surprendre, vous ne vous y attendiez pas. Il y a une invitation, avec un engagement. Et on voit que vous voulez... C'est très difficile de faire la lecture dans ces conditions, excusez-moi. On voit que vous voulez prendre le temps pour pas que quelque chose soit superficiel, ou vous voyez ce que je veux dire, qu'on se fiche de vous, en fait. Il y a la naissance d'un projet ici, de quelque chose de très concret, qui pourrait se signer. Mais vous n'avez pas envie d'être, oui, plus ou moins abusé. Ouais, c'est... C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Vous voyez, une personne qui a mûri, qui a compris beaucoup de choses par rapport à quelque chose de négatif, qui bloquait... Et puis, il y a vous aussi, hein. Par rapport à la maison, où vous vous disiez, non, j'attends, non, j'attends, non, pour l'instant, je sais pas, je sais pas, je fais rien, ou comme ça, et puis, quelqu'un a entendu votre besoin, vous avez exprimé quelque chose, ça a été entendu, et vous avez une prière qui est exaucée ici. Un souhait, un vœu... Ouh là là ! Bah, écoutez, c'est le bonheur, c'est le triomphe, hein. Il y a la discussion cœur à cœur inattendue. Et vous avez le doute ici, parce qu'il y a quelque chose qui a pu vous détruire dans le passé, vous faire énormément souffrir, ou de mal, ou comme ça. Vous vous en voulez, ou vous vous en voulez à quelqu'un, et c'est un peu cette énergie qui peut revenir dans le sens, est-ce que vous avez fait le nettoyage énergétique, vous avez fait la leçon de vie ici, pour être en confiance, pour être en paix, en fait. Pour être en paix par rapport à cette nouvelle offre qui se présente. Et il se peut que ce soit une personne du passé, où le temps est vraiment passé. Avec les arcades majors qu'on a eus, c'est du lourd. Et voilà, on voit que vous voulez vous laisser du temps pour réfléchir, pour avoir du discernement, ou comme ça, et que ça a encore un petit peu tendance à vous plonger dans les perturbations du mental. Est-ce que c'est ce que... En tout cas, vous vous posez la question de est-ce que c'est ce que vous souhaitez ou pas ? Est-ce que vous voulez vous reconnecter avec une situation où c'est définitivement coupé ? Il y a le souhait quand même de renouer. Et c'est très créatif. Très, très créatif et ça arrive rapidement. Une offre qui arrive rapidement. Ça vous perturbe. Parce que c'est comme si tout d'un coup, vous alliez être amené à vous sentir moins seul et faire équipe avec quelqu'un, au moins une personne. Vous voyez ? Ou une reconnexion avec une personne ou de la famille ou quelque chose comme ça. C'est des liens de cœur. Et ça arrive vraiment de manière soudaine. Et il y a des explications par rapport à l'histoire de vie. Ça peut être une entreprise aussi. Ça peut être un patron. Mais vous voyez, il y a vraiment ce sentiment d'une offre qui arrive. Et vous êtes un élément, un atout fort. Et vous vous affirmez en disant « C'est très bien tout ce que tu dis. Maintenant, est-ce que tu peux le mettre sur papier ? » Vous voyez ce que je veux dire ? La question, c'est est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est toxique ? Et il y a aussi le discernement. Il pourrait y avoir une personne qui revient dans votre vie d'un point de vue émotionnel, même si on va aller faire le sentimental après. Et vous expliquez qu'elle a compris beaucoup de choses ou comme ça. Et vous, la question, c'est est-ce qu'elle est en train de m'amadouer ou est-ce qu'elle est sérieuse ? Est-ce qu'elle a vraiment guéri ? Donc, il y a pas mal de questions, de discussions profondes ici pour savoir ce qu'elle a compris de son histoire de vie ou comme ça. Mais honnêtement, ça m'a l'air très positif et il y a une accélération avec le destin à la clé. Donc, ma foi, ça peut vraiment être une personne ici dont vous n'avez pas eu de nouvelles ou ça fait longtemps que vous n'avez plus de vraies conversations comme ça. Et elle sort de nulle part, quoi. Elle sort de nulle part, mais ouais, il y a une offre. Il y a une offre et ça peut... Waouh, ça vient vous surprendre. Parce que vous vous demandez est-ce qu'elle a vraiment changé ou comme ça. Puis vous aussi, vous avez évolué. Vous aussi, vous avez appris. Vous aussi, vous avez changé. Donc, est-ce que ça va vous convenir ? C'est surtout ça, la question. Est-ce que ça va matcher ? En tout cas, on laisse le passé derrière. On laisse le passé derrière. Soit on a la leçon de vie, la maturité de reconnaître ce qui est toxique, ce qui nous empoisonne la vie et on sait le gérer. Ou soit on quitte ici une énergie. Waouh ! Non, ça peut être une renaissance avec beaucoup de questions. Ça me parle quand même d'affect qui a entaché, enfin voilà, une situation ici. J'aime bien, je continue un petit peu. Ouais, il y a une offre, il y a la maison, c'est stable. Je vous ai dit, c'est vraiment stable. Par contre, ça peut venir bousculer là où vous êtes. Et c'est une personne qui... C'est un petit peu comme si ça démarrait avec une discussion à distance où vous écoutez ou comme ça et vous dites à la personne ben, je veux pas entretenir de relation à distance ou par téléphone. Viens ! Et on se voit. Et on voit ce qui se passe quand on se voit. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour ne pas partir sur une illusion, sur des discussions à distance ou comme ça, il y a l'idée de se voir physiquement. Il y a un truc à distance qui ne peut plus être à distance, en fait. Et pareil, si c'est une personne qui parle, ben, vous voulez des actions, en fait. Vous voulez des actions et il y a une renaissance derrière avec de l'abondance et un cadeau. Ouh ! Bien, concluons ! Avec les portes de l'intuition, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et la fluidité, toute voile levée, toute voile dehors. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je ne vous ai pas parlé du sablier tout à l'heure. C'est le moment présent. Il va y avoir un retournement ici. Il va y avoir un retournement, quelque chose qui vient vous bousculer, un nouveau projet. Et on voit que ça va vous inquiéter. Ça va vous inquiéter et vous être challengé pour voir si vous avez bien appris une leçon. Waouh ! Et il y a le choix et l'abondance. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition. En contrepartie, vous avez le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner avec l'ouverture, l'amour. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout et vous avez la bonne nouvelle. Voilà les amis, pour le général, on va aller voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour toutes les personnes qui likent la vidéo, la commentent ou s'abonnent à la chaîne ou sont abonnés à la chaîne depuis. Merci et à tout de suite pour le sentimental. Avec le Gilded Rêverie, à la coupe, on a l'ours et le bouquet. Ouh que c'est beau ! Ouh la belle offre ! C'est solide ! Alors attendez, je prends mes notes. Bon, ici vous êtes très heureux par rapport aux finances. Ok ? Une bonne nouvelle par rapport aux finances ou bien vous avez une offre très solide. Et vous voyez, il y a le travail, la banque, la maison, l'argent. Il y a quelqu'un de sérieux ici. Ouh l'ami, l'amoureux. Ouh ! Allons voir la lecture. Le vaisseau, le soleil. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui arrive, il vous invite au soleil ou arrive du soleil et il y a une transformation, il y a un changement. Il y a l'encre, il y a la lune en force et le jardin. Il y a beaucoup le jardin qui ressort. Moi, je sens une personne ici qui a du monde autour d'elle. Une notoriété ou du monde autour d'elle. La lune, on parle de rapidité comparé au vaisseau. Quelque chose qui se met en place assez rapidement. Il y a le mental, il y a le vélencre, il y a la famille. Donc, il y a pas mal de choses qui se jouent ici. Il y a le lieu, il y a l'environnement, il y a les personnes. Oh là là, il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. On a les astres, le soleil et la lune. J'ai envie de regarder où est le masculin, où est la féminine. J'ai quelque chose qui se résout. Donc, pour certains, on peut me parler d'une personne qui part, qui s'en va, qui quitte un environnement, une personne, la fin de quelque chose pour aller vers son bonheur, pour quitter un environnement comme ça, comme on l'a vu dans le tarot. changer de vie. J'ai l'idée que vous avez de la visite ici. Vous avez de la visite où vous visitez des lieux aussi. Vous visitez des endroits. Alors, je vais tout recouvrir d'un coup. Alors, on voit ici pour certains que vous étiez bloqué par rapport à un projet dans lequel vous voulez vous engager financièrement, peut-être par rapport à de l'immobilier vu qu'on a la tour ou comme ça et que vous sentiez que vous n'aviez pas le budget, vous n'aviez pas suffisamment d'apport, pas la bonne situation pour les banques ou comme ça. Vous voyez ? Et puis, tout d'un coup, ça se débloque. Tout d'un coup, ça se débloque ici. Le challenge, on voit quand même qu'on nous parle d'une union unie, solide ou comme ça et la force est d'être serein, vraiment serein dans une relation. Donc, vous pourriez avoir une offre d'une personne ici pour consolider un projet, pour vous engager dans un projet à deux, ce qui pourrait éventuellement être la solution. J'ai autre chose qui ressort et je vous l'ai déjà dit, je ressens une personne qui a une notoriété. Alors, bien sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça a posé problème ou ça pose problème, c'est la notoriété, le succès de quelqu'un, le monde qui est autour d'elle et comme dirait Hélène Segarat, il y a trop de gens qui t'aiment. voilà. Pardon. Vous voyez quoi, ça peut être une personne, en tout cas avec ce type de personnalité qui est à la recherche de succès, de notoriété et de plaire, de plaire, de plaire pour gagner dans son domaine, réussir dans son domaine, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose, ça a apporté beaucoup de tracas de quelqu'un de potentiellement très attaché à son métier, à ces choses-là. Voyons voir sur le cercueil, il peut y avoir un gain d'argent ici. Ben oui, il y a des nouvelles. Forcément, il y a des nouvelles et ça vient de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu de la chance dans sa vie, qui a réussi, mais qui avait un côté un peu très enfant à être protégé aussi par un parent comme ça qui n'arrivait pas à prendre sa liberté où on est encouragé à... Tu vas y arriver, mon fils, tu vas y arriver, ma fille, tu es le plus merveilleux, tu es la plus merveilleuse. Vous voyez, il y a un parent qui est très, très admiratif de son enfant ici, qui idolâtre son enfance, sa carrière, surtout si c'est dans le milieu où, je ne sais pas, moi, acteur, où il y a de la notoriété, vous voyez. On est face à un public, à une audience. Bon. On a des discussions et à nouveau, il y a cette notion de distance. Donc, ça, ça peut vous agacer en fait, parce que ça ne pourrait être que des mots pour vous. Mais la personne, elle arrive. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça peut être votre compagne ou votre compagnon, votre partenaire qui, voilà, il y a eu un souci par rapport à un mouvement, un voyage, un déménagement, la concrétisation d'un projet, mais ça a pu vous désunir un petit peu, mais ça ne va pas durer en fait. Clairement, il y a une nouvelle qui se manifeste, il y a un courrier, il y a une offre, il y a un cadeau. Potentiellement, aussi, il y a un changement dans le travail. Vous voyez, on passe d'un statut indépendant à un statut stable ici où vous l'aménagez comme vous voulez parce que j'ai deux cartes de changement avec le cercueil et le messager. Donc, il y a quelque chose qui bouge, qui change ici au niveau de, soit de l'ambition, soit du travail, soit... Puis, j'ai une personne qui regarde dans le passé pour avoir de l'analyse. Ouais. Il y a l'idée de retrouver de la sérénité par rapport à un enfant ou dans une relation pour aller vers un projet en commun à nouveau ou l'idée d'avoir un enfant. OK. La chance. Oui, j'ai un homme qui a des désirs ici. Le désir de fonder une famille ou la maison ou la stabilité, apporter quelque chose comme ça. Donc, il y a une transformation ici. J'ai quelqu'un qui prend son envol, clairement, qui est une énergie assez masculine qui assume des responsabilités. Mais ça peut être vous aussi en tant que femme qui avez dépassé un souci, un stress, une angoisse que vous aviez pour avancer dans votre vie, stabiliser votre situation. Et là, vous vous sentez plus apaisée, plus sereine, sereine pour gérer les situations de la vie, pour gérer les difficultés, les obstacles ou comme ça. Il y a vraiment le regard d'adulte qui se fait sentir ici. Vous avez la clé, la solution et la tour, c'est magnifique. J'ai vraiment l'idée d'un masculin qui est dans sa bulle, dans sa tour, qui veut faire à sa manière ascensionner ou comme ça et qui arrête en fait, qui arrête d'être froid ou comme ça et qui... On va aller vers de l'engagement ou vers quelque chose. Alors, ça peut être l'idée que pour certains, vous allez être en rupture parce que vous avez une personne qui se comporte clairement comme un enfant. en fait, la relation a vrillé et la personne en face de vous est un enfant et vous êtes le parent et ça ne fonctionne pas. Dans cette situation-là, il y a vraiment des désaccords par rapport au projet de vie ou comme ça puisqu'une personne n'y va pas, ne s'engage pas, ne fait que stresser et mal aller et parler ou comme ça. Et bien là, il y a un gros changement. Il y a un gros changement, le carrefour, le bouquet, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est complètement débloqué ici. Et juste, j'en demande une dernière, c'est sur la notoriété, je suis curieuse. Ouais. Quelqu'un qui était bloqué là-dessus. Alors, quand je dis bloqué là-dessus, c'est fallait ascensionner, fallait réussir. Et là, on passe à un autre projet. Il y a vraiment un désir d'amour, de foyer heureux ici. Parce que j'ai les deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin et le destin, la chance. Pour certains, à nouveau, vous avez écrit exactement ce que vous désirez et bim, ça se manifeste avec la clé. Je veux juste vérifier l'ours et la faux. Donc, vous avez aussi pour certains une offre qui fait que vous étiez bloqué et tout d'un coup, il y a un déblocage, il y a une nouvelle qui arrive et il se peut que ça vous engage sur du financier d'un coup, notamment dû à un déménagement comme ça. Donc, ça peut vous demander de sortir de l'argent tout de suite. Ok, message individuel. J'avais envie de prendre l'améthyste love aujourd'hui pour l'individuel et pour les célibataires, vous avez la femme, la consultante, la réconciliation et l'engagement, l'union. Bon, tout va bien. Vous êtes réconciliés avec l'amour ici. Pour certains, il y a des nouvelles, il y a une invitation. Il y a une invitation avec un amour véritable à la clé. Donc ici, vous êtes en paix, vous êtes serein, vous savez où vous allez. Pour les célibataires, on va... Ouh, l'âme sœur, amour magique et envoûtant. Ouais, vous faites la distinction. Vous faites la distinction ici. Et c'est quoi ces nouvelles ? Sagesse. Bon, c'est vraiment la leçon de vie, les célibataires. Il y a l'idée de... Clairement, d'aller vers quelque chose d'engagé ou comme ça. Du coup, ça peut arriver vite. Mais comme vous êtes zen, pour certains, on voit un côté un peu, ouais, bohème, hippie ou comme ça. Personne en couple, vous avez l'âme sœur. Vous avez relation toxique et vous avez happy end, épreuve. Donc, vous allez avoir les réponses là. Pour bloquer tout ce qui est toxique. Pour certains, vous mettez un ultimatum à une personne qui est dans la dépendance soit affective, soit de beaucoup de choses. Il y a aussi, ça peut être une idée d'être, de vraiment, vraiment vouloir le bonheur. Mais il y a quand même, on nous parle pour les couples qu'il y a une situation qui a créé quand même une petite crise. Une petite crise. Mais ça m'a l'air d'être que passager. OK. On vous invite à prendre les choses un petit peu plus. pour certains couples, vous êtes en train d'arrêter une relation avec une personne qui est complètement déconnectée de la réalité, qui promet que les choses se termineront bien et en fait, en partant sur l'idée de... Mais elle est complètement dans la dépendance. qui vous demande toujours du temps du temps pour retarder l'échéance de la séparation parce que de toute façon, pour certains, il y a une situation où c'est pas que vous avez pas d'amour ou comme ça, mais c'est que là, ça va vous embourber une personne, elle va vous empêcher d'avancer, d'évoluer parce qu'elle est bloquée. Parce qu'elle est bloquée. Et si vous restez dans cette situation-là, ça va vous détruire. Ça va vous détruire, ça va vous faire perdre tous vos repères, votre confiance en vous ou comme ça. Et pour d'autres, ça peut être par rapport à une jeune personne, à un enfant qui a des difficultés et... et... Oui. On nous parle d'un déménagement pour les couples, de l'idée d'un changement, que quelque chose doit bouger ici, quelque chose doit changer parce que j'ai quelqu'un qui n'est pas bien. Mais là, j'ai l'impression que c'est pour des couples qui ont une famille ou un environnement comme ça. Il y a une chance, une opportunité à saisir qui fait un débat dans le couple. Il y a un peu cette notion de c'est toi qui veux ça, c'est pas moi ou comme ça. Mais vous voyez, l'atmosphère chaleureuse revient, il y a un happy ending là-dessus. Donc il y a deux situations pour les couples, on l'a bien compris. Ok. Et enfin, relation ambigüe, c'est qu'en arrivant à la fin de la guidance qu'il n'y a plus les travaux, j'y crois pas. C'est toujours comme ça. Relation ambigüe, donc vous, vous avez le choix, le karma et en dos de deck, la lune. Donc il y a une décision à prendre. Ok. Être à l'écoute de soi, il y a quelque chose qui se passe dans le mois à venir et je retrouve cette notion de vous écoutez-vous et de parole, 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 parole. Il y a quelqu'un qui a des soucis dans sa famille ou dans son schéma de construction de vie qui répète, qui répète, qui répète. Et il y a la question de savoir si elle s'est ouverte à la spiritualité, si elle a eu un éveil, si elle a eu une compréhension du discernement par rapport à tout ça ou si elle vous fait un petit peu tourner autour du pot. Le choix, naissance, projet, vie commune, grossesse. Oui, il y a peut-être un ultimatum pour certains, relations ambigües ou quelqu'un qui vient vous faire une proposition alors qu'elle n'a pas été très sérieuse jusqu'à présent mais qui demande pardon, qui veut vous reséduire, aller vers quelque chose de concret. Ça se pourrait. Vice-versal, c'est interchangeable. Le matou revient. Ouais, une personne qui était ambiguë dans ses rapports ou c'est votre relation qui était secrète, ambiguë ou les sentiments de la personne qui n'étaient pas dévoilés. Ça arrive rapidement de toute façon ces nouvelles-là. Et le matou revient le jour suivant. Matou revient, il est toujours vivant. Et on a la chance, le destin, on vous sent prudent-prudente. Ouais, il y a une blessure quand même pour les relations ambigües, une épreuve qui a pu durer assez longtemps d'ailleurs. J'ai une question de famille ici qui a une relation ambigüe. il y a un choix qui va vous faire bouger et vous, je ne sais pas ce qu'il se passe mais quoi qu'il arrive dans le mois à venir, il y a un gros coup d'éclat de quelque chose qui va se passer. et vous allez tout de suite voir où vous en êtes. Parce que vous pourriez avoir l'offre de la personne de votre cœur ici ou lui faire une offre. Vous êtes très prudents ou prudentes pour aller vers une relation stable avec quelqu'un ici. Vous voulez vous n'êtes pas contre guérir une relation mais il y a besoin de voir si la personne est honnête ou pas. si elle est libre ou pas. Si elle a fait le deuil de quelque chose, si elle a lâché prise sur autre chose. La foi soulève des montagnes. Il faut rester patient. Je vous dis dans le mois à venir vous aurez quelque chose ici. Ah, il y a le retour. Transformation. Quelqu'un qui n'a pas été sérieux avec vous. Vous êtes très prudent ou prudente parce que la personne vous plaît. En plus, il y a un truc que vous sentez que c'est peut-être possible quand même. Mais vous voulez voir la personne à nouveau. Ça ne peut pas être à distance ou sur parole. Vous voulez voir la personne et qu'il y ait des actions concrètes. Voilà les amis pour la lecture de ce vendredi déjà. Eh bien, merci de votre écoute. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Que vous avez reçu des réponses, des messages. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada